Dans cette vidéo, on va apprendre à connecter notre application à une base de données Firestore. Et tu vas voir qu'en fin de compte, on va voir plein de petits points, notamment un, comment se connecter, comment connecter notre application à Firestore, comment configurer notre application avec Firestore. Et notamment, on va voir aussi tout simplement les petits cas spécifiques, les cas où tu peux avoir des bugs et des bugs sur lesquels moi je suis tombé et que je vais essayer de te donner comme information pour pouvoir éviter que toi, de ton côté, tu tombes dessus aussi. Et on va aussi voir comment gérer les différentes permissions de lecture sur notre base de données Firebase. Tu vois qu'ici, on a des différentes règles spécifiques de lecture, d'écriture. Et notamment ça, on va les gérer, mais on va les gérer de façon professionnelle, tout simplement en les intégrant directement dans notre projet. D'accord ? Donc, on commence déjà avec le premier point, juste tout de suite. Juste une petite parenthèse avant de commencer. Cette petite partie, j'ai eu un problème de micro, donc je la refais une deuxième fois. Et notamment, notre objectif, c'est de prendre cette fameuse chaîne de caractère que l'on va retrouver dans nos différentes, nos conditions générales. Et bien concrètement, cette chaîne de caractère, ce que je veux, c'est la transmettre à Google, à Firestore. D'accord ? Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de tourner cette partie-là et j'étais en train de te montrer comment créer justement un nouveau cloud avec Firestore. Et pour le coup, je ne peux pas le refaire une deuxième fois compte tenu du fait que la base de données est créée. Mais je vais te l'expliquer un peu plus en détail, comme ça, après toi, de ton côté, tu pourras tout simplement le faire. Et c'est relativement simple en soi. La première étape, ça va être de cliquer justement sur ce fameux lien, donc Cloud Firestore. Tu vas arriver sur une page de présentation à peu près propre qui ressemble à peu près à ça. Tu vois, je vais te montrer. Là, concrètement, c'est Real Time Database. Voilà. Tu as une interface comme ça qui va se mettre en place. Tu as un bouton « Créer une base de données ». Donc, tu vas cliquer dessus. Et ce que justement Google va te proposer, c'est deux étapes. La première étape, ça va être tout simplement de choisir entre définir des règles d'écriture. On va voir les règles dans quelques instants, mais entre choisir des règles d'écriture en mode développement ou en mode test. Nous, on s'est mis en mode développement parce qu'on va faire les choses correctement et on va créer de vraies règles d'écriture, de lecture, de mise à jour, etc. Et la deuxième étape, c'est de choisir où est-ce que tu vas mettre ta base de données. Et notamment, nous, on a choisi de mettre les données, d'héberger nos données sur des serveurs qui sont actuellement en Europe. Et la raison, elle est simple, c'est qu'on met les données tout près de chez nous dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, de toute façon, Google doit avoir des serveurs suffisamment puissants pour pouvoir accéder facilement aux données absolument partout dans le monde. Il faut juste faire attention. Quand tu choisis ton secteur de base de données, où est-ce que tu vas héberger tes données, eh bien, concrètement, tu ne pourras pas changer ce secteur-là par la suite. Voilà, c'est le petit résumé de mon bug au niveau du tournage de cette partie de la vidéo. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par stocker notre fameuse chaîne de caractère que l'on a ici, les termes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une collection que je vais appeler « Common », qui va héberger pas mal de petites choses qui n'ont pas besoin d'être structurées ou de se trouver dans une autre collection X ou Y. Donc là, on a la possibilité de soit générer un ID automatiquement, soit le définir nous-mêmes. Nous, on va le définir nous-mêmes parce que c'est exactement ce que l'on veut faire. On va aller sélectionner un endroit spécifique de notre collection. Donc, je vais l'appeler « Terms » parce que ça va être les différents termes que l'on va stocker ici. Et là, concrètement, je vais mettre mon contenu avec ma fameuse chaîne de caractère à l'intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tard, on pourrait très bien rajouter un champ avec les différentes versions potentiellement ou tout du moins la dernière date de mise à jour de nos termes et conditions. Donc comme ça, c'est stocké à un endroit et on ne va pas stocker nos différentes conditions générales sur l'application parce que ça implique quand tu fais une modification de conditions générales de devoir republier une nouvelle version de ton application. Au moins, c'est en ligne, c'est disponible à tout moment et donc on va pouvoir justement récupérer ces informations-là sur notre application. Donc ça, ça va être notre première étape. Maintenant, notre deuxième étape, ça va être de faire en sorte de connecter notre application justement à Firestore et de faire en sorte que l'on puisse communiquer avec. Donc on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va initialiser notre connexion et on va tomber très certainement sur un bug, mais c'est volontaire, de façon à ce qu'on puisse le résoudre par la suite. Pour pouvoir justement connecter notre base de données, il y a plein de petits outils qui sont disponibles, notamment ta FireCloud qui est disponible, qui est un package. Alors encore une fois, ce sont des ressources que tu peux retrouver. Tu as le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Et donc concrètement, tu vas pouvoir accéder à toutes ces ressources. Tu vas pouvoir aussi accéder à absolument tout le code source de l'application pour que tu puisses récupérer des exemples de code, que tu puisses reproduire certaines parties. Tu peux aussi me mettre des commentaires directement sur GitHub. Tu vois, si je vais dans la partie code à cet endroit-là, tu as la possibilité d'aller sélectionner un fichier et puis de directement soit poser une question, soit dire « Attends, ici, là, je ne comprends pas ton code bug, etc. » Donc là, concrètement, je vais sélectionner un fichier, je vais prendre cette ligne-là. Et tu vois, tu as une petite option ici, petite option, pardon. Et notamment, tu as la possibilité de faire référence à une nouvelle issue et de pouvoir dire « Ici, concrètement, ça plante avec telle version » et puis potentiellement, de me donner plus d'informations. Et puis potentiellement, on pourra mettre ça dans une espèce de FAQ. Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, une espèce de grosse FAQ ou un espèce d'épisode spécial qui va faire un point sur différents éléments, différentes questions que tu aurais potentiellement posées. Donc voilà un petit peu l'idée justement de pouvoir accéder à toutes ces ressources-là. Et en plus des ressources, tu peux recevoir les différents conseils que je t'envoie directement par mail sur Flutter, sur le code en général. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse. Nous, ce que l'on a, c'est que justement dans nos ressources, on a Cloud Firestore que l'on va commencer à installer. Donc ça, tu commences à connaître un petit peu déjà puisqu'on l'a déjà fait pour d'autres packages juste avant. Donc je vais copier cette ligne de code et je vais aller directement dans pubspec.yml et on va aller mettre ça avec nos différents outils que Firestore nous propose. Donc j'enregistre. Il va y avoir aussi une autre configuration à mettre en place plus tard, mais on va y venir quand on va tomber sur le bug. Donc si toi, tu sais déjà un petit peu faire, pour le coup, ne t'excite pas tout de suite dans les commentaires. On va voir ça un peu plus en détail, plus loin. Donc là, je viens d'installer justement cette dépendance. Concrètement, tu peux retrouver toute la documentation et notamment tous les exemples. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais créer un service spécifique qui va être associé justement au modèle command, en tout cas la collection command que l'on vient de créer. Donc la collection command, elle est ici, d'accord ? Où dedans, j'ai mes différents éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit service. Alors tu vois, on structure nos choses, d'accord ? L'idée, c'est de faire des choses propres et pas de partir dans tous les sens. Alors tu trouves beaucoup d'exemples sur Internet où les gars, ils vont directement mettre le code ou tout du moins l'interrogation à la base donnée directement dans les vues. Moi, j'aime bien séparer les choses. J'aime bien faire les choses proprement parce que si demain, tu ajoutes une couche de qualité logicielle et notamment tu ajoutes des tests par exemple, eh bien concrètement, derrière, tu pourras moquer, tu pourras bouchonner, tu pourras simuler les connexions à tel ou tel type de base donnée ou à tel type de service. Donc c'est là où c'est bien intéressant de bien structurer son application. Donc, c'est une classe déjà, classe CommonService. On va zoomer un petit peu parce que comme c'est une nouvelle vidéo, à chaque fois, je n'y pense pas forcément. Donc, CommonService, ça c'est ma classe. Et dans cette fameuse classe, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais créer une première méthode qui va me permettre d'accéder aux différents termes de ma base de données. Donc, ça va être une future, encore une fois. Cette future va me retourner quoi ? Ça va me retourner une chaîne de caractères puisque là, concrètement, je viens de stocker une chaîne de caractères dans ma base de données FireCloud. Firestore et notamment, ça sera les termes. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement un getter. Notamment, on en a un petit peu parlé, notamment on a parlé ici à cet endroit-là. Tu vois, on a fait un getter qui était un getter orienté, basé sur un stream. Là, c'est un petit peu différent. On fait un getter qui est basé sur une future que l'on va consommer un peu plus loin. Tu vois, dans chacune des formations que je te propose, on voit toujours un petit élément supplémentaire qui va te faire progresser, qui va te permettre de t'améliorer par la suite. Donc ça, ça va être ma fonction qui va retourner une chaîne de caractères. Et notamment, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller pour l'instant, de façon très simple, faire un return d'une chaîne de caractères qui va être terms. Alors, normalement, non, ça fonctionne. Bon, écoute, si pour l'instant, ça fonctionne, c'est très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à intégrer mes termes dans ma page de termes.art. Donc, je pourrais très bien directement aller intégrer ça à cet endroit-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter d'un niveau de façon à regrouper tous mes services à un même endroit. Et notamment ici, je vais appeler mon Common Service. Je vais en même temps l'instancier. Hop là. Common Service est égal à Common Service. Voilà, c'est parti. Et ensuite, alors ce n'est pas une virgule, c'est un point virgule à la fin. Et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dès le départ. Parce que le problème, c'est que si je charge les termes à cet endroit-là, s'il y a un problème de connexion, si tu es sur une connexion de type, je ne sais pas, age, je ne sais pas, 2G, 3G, etc., ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, ça veut dire que quand tu vas passer d'une vue à l'autre, tu vas renseigner ton adresse email, tu vas arriver sur les termes. Et puis là, boum, tu vas devoir attendre que les termes et conditions soient uploadés sur ton application. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant que l'utilisateur, enfin tout du moins au moment où l'utilisateur va commencer à saisir son adresse email, tout de suite, d'emblée, on va mettre en place justement le chargement des différentes données. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais commencer par aller chercher mon Common Service.Terms, d'accord ? Et quand ça va être prêt, donc quand ma value, quand mes termes vont être récupérés, dans ces cas-là, je vais pouvoir exécuter le reste. Alors, qu'est-ce qu'on exécute comme reste ? Eh bien, tout simplement, j'initialise toute cette partie-là dans mon Zen. Je le mets à cet endroit-là. Donc, c'est une façon différente. Jusqu'à maintenant, on a, il me semble, dans les formations utilisées, que du async et en même temps, enfin des fonctions asynchrones. Donc là, on est sur une méthode asynchrone ici, tu vois, c'est de l'asynchrone. Mais pour l'instant, on n'a utilisé que le, comment dire, le système de await, notamment quand on va enregistrer un nouvel utilisateur en base de données, ou tout du moins quand on va connecter un nouvel utilisateur dans notre base de données. Donc ça, c'est la première étape, d'accord ? Là maintenant, on utilise une façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on attend justement que nos termes soient chargés sur notre application pour effectuer le reste, c'est-à-dire l'initialisation de nos différentes vues. Parce qu'on va en avoir besoin plus tard, on va devoir transmettre nos termes à cet objet, donc TermScream, d'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on l'ont fait, ça, avec un zen à cet endroit-là ? C'est que dans le initState, tu ne peux pas le mettre de façon asynchrone. Ce n'est pas possible, d'accord ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il arrive un moment au niveau de ton application qu'il va falloir que tu puisses charger les données de façon synchrone. Donc là, concrètement, enfin tout du moins, c'est l'inverse, asynchrone. Et donc, pour le coup, on est obligé d'utiliser un zen à cet endroit-là de façon à pouvoir charger notre application. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vois ici, d'ailleurs on va aller un petit peu plus loin sur la notion de futur, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler pour l'instant, donc je vais faire un futur, je vais simuler un délai. Donc tu as futur delayed, 1, 2, 3, delayed, et notamment, duration, donc ça prend un objet qui est l'objet duration, d'accord ? Et dans cet objet-là, je vais lui mettre par exemple une durée de 5 secondes. Donc c'est assez long quand même, mais notamment l'idée c'est de, et puis c'est pas test, c'est pas, enfin j'écris n'importe quoi, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est que des chaînes de caractère en soi, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Mais concrètement, ce que je veux simuler, c'est que l'utilisateur peut être sur une qualité de connexion qui n'est pas très bonne. Là, je suis sur mon Wi-Fi qui est de la DSL, donc là pour le coup, je n'ai pas trop de soucis. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur a une durée d'attente de 5 secondes ? Donc quand je vais recharger mon application, quand il va démarrer son application, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une violente erreur déjà dans un premier temps. Pourquoi ? Tout simplement que normalement, si je ne me trompe pas, à cet endroit-là, il me dit que je ne peux pas charger ma liste d'objets, ce qui est tout à fait logique, compte tenu du fait que ça va initialiser mes différents objets, donc l'authentification, les termes et conditions et le mot de passe, qu'à partir du moment que j'ai attendu mes 5 secondes. Donc ça veut dire que derrière, au niveau de nos fameux widgets où on charge nos éléments, alors si ça te paraît un petit peu flou, je t'invite vraiment à retourner sur notamment le chapitre précédent, enfin pas le chapitre précédent, mais celui d'avant, parce qu'on voit comment on a fait notre système de navigation. Donc là, concrètement, on va chercher un élément, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Si je n'ai pas de widget, d'accord ? Donc concrètement, si mon tableau est vide, dans ces cas-là, je vais faire quelque chose. Dans l'autre cas, donc ça veut dire qu'il n'est pas vide, dans l'autre cas, je vais tout simplement mettre quelque chose. D'ailleurs, je dois faire supérieur à zéro. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger un petit, comment dire, je vais charger une petite vue rapide qui va être une vue de login, d'accord ? qui est relativement simple, c'est-à-dire que concrètement, on va prendre encore un safe area. Donc, hop là, ici. Dans ce safe area, on va mettre un petit scaffold quand même. Donc, scaffold, voilà. Dans ce scaffold, ça va prendre un body, et ce body-là va tout simplement charger un petit center. Alors, center, pour l'écrire correctement. Un petit center, et notamment dans ce center, ça va prendre un petit child, et ce child, ça va être un texte qui va me dire que c'est en train de charger. Voilà. Aussi simplement que ça, on ne va pas aller chercher très très loin. Alors, tac, 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 c'est tout simplement parce que c'est en train de planter, mais on va recharger notre application. Voilà. Donc là, tu vois, ça charge pendant un moment. D'ailleurs, j'ai toujours ce petit problème. On va voir ça dans quelques instants. Donc, j'ai un chargement qui se met en place. Et normalement, ça devrait durer 5 secondes, mais à première vue, c'est tout à fait normal. Ça n'a pas fonctionné pour une simple bonne raison. C'est qu'ici, je vais devoir utiliser un setState parce que j'ai besoin de recharger ça au fur et à mesure que ça va s'afficher sur mon élément. Et là, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas supérieur à zéro, c'est égal à zéro. Si c'est égal à zéro, dans ces cas-là, on recharge. Alors, attends, je vais recharger la page complètement et je vais avoir une autre petite erreur, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, ici, il faut que j'ajoute le await. Donc, ici, on est sur la fonction asynchrone et notamment, on utilise la propriété await pour pouvoir charger notre application et attendre que notre délai soit bien exécuté pour effectuer le reste, justement, de notre application. Et là, tu vois qu'on a eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on doit attendre, quand on recharge l'application, on doit attendre dans un premier temps 5 secondes et une fois que les 5 secondes sont écoulées, on va commencer à afficher notre interface graphique. Donc, déjà, on a notre système de loading qui est mis en place et ça nous permet de pouvoir pallier aux problématiques qui sont celles des connexions utilisateurs. Bon, on va voir par la suite que ça va être un petit peu moins long que ça. Mais en soi, ça fonctionne pour l'instant et maintenant, ce que l'on va devoir faire, ça va être de transmettre à notre terme screen, d'accord, notre chaîne de caractère qui est celle-ci pour l'instant. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle propriété qui va s'appeler Terms, d'accord, et qui va tout simplement reprendre le paramètre qui a été passé dans la méthode Zen et je vais la mettre à cet endroit-là. Je vais aller dans ma petite... Alors, je vais enregistrer ici, voilà. Et je vais aller à cet endroit-ci et je vais ajouter une FinalStringTerms, d'accord, que je vais ajouter dans les paramètres de mon constructeur et à l'endroit où j'ai ma fameuse chaîne de caractère un peu plus loin, tu vois, ici, voilà, boum, je vais tout simplement mettre la chaîne de caractère Terms, donc c'est Widget, donc pour accéder au constructeur et puis Terms, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, on va tester ça tout de suite. Bon, je vais peut-être réduire les 5 secondes, quoi qu'on va passer directement à la connexion de base donnée, après on s'en fiche. Et là, je vais faire un petit join d'eau, je fais continuer et là, j'ai bien ma chaîne de caractère qui a été transmise. Donc déjà, première étape, valider. Maintenant, il va falloir faire en sorte que notre, justement, service, alors hop, je vais réduire ça, que notre common service puisse se connecter directement à la base de données pour aller chercher nos termes qui sont stockés dans Firestore. Alors, on va devoir créer cette fameuse requête. Comment est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va commencer par initialiser Firestore parce que tu l'as vu d'ailleurs dans le User Service. Tu vois ici, on a commencé déjà par initialiser Firestore, enfin tout du moins Firebase Authentification. Donc, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ici, je vais déclarer donc une nouvelle instance de Firestore. Donc, je vais faire un Firebase Firestore. Voilà. Je vais donc créer la propriété et je vais aller définir donc une instance. donc Fire, hop, je vais copier-coller, ça va plus vite quand même, hein, toc. Et je vais aller chercher son instance. Donc, hop, instance, point virgule. Donc là, j'ai déjà mon instance qui est créée dans un premier temps. Dans un second temps, il va falloir que, déjà, je peux virer mon système de délai parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant compte tenu que le délai va se faire par la connexion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une référence à mon document et puis notamment au... enfin tout du moins à ma collection puis à mon document. Donc, ma collection, c'est la collection command, d'accord ? D'ailleurs, je pourrais potentiellement, si je peux la renommer, je ne peux pas la renommer, zut ! J'aurais bien aimé la renommer parce que c'est command, j'aurais aimé avec un S. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toute ma chaîne de caractères. Voilà. Hop, je vais supprimer la collection complète. Command. Et on va la renommer. Ici, on va faire ça propre. Donc, c'est command. Voilà. Suivant. Ici, l'ID, on a dit que c'est un ID qu'on générait nous-mêmes et à l'endroit ici, ça va être le contenu. Et ici, je vais rentrer ma donnée. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est créer cette fameuse requête. Comment est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va reprendre notre Fire Store. Ensuite, je vais aller chercher ma collection. Donc, je vais chercher une collection. Ça tombe bien. Voilà. Collection. Ici, la collection s'appelle Command. Et dans cette connexion, je vais aller chercher un document et le document s'appelle Terms. Tu as vu, c'est extrêmement simple. Ce n'est pas très compliqué. On verra des requêtes un peu plus complexes dans d'autres formations, dans d'autres chapitres de cette formation. Mais pour l'instant, ça reste relativement simple à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va récupérer ça dans une variable. Donc, ça va être ce qu'on appelle un document référence. Voilà. Et notamment dans ce document référence, alors on pourrait, je vais te le montrer dans quelques instants, mais on pourrait le faire différemment. Document référence est égal. Voilà. Donc là, j'ai ma référence de document. Donc, je vais pointer le document Terms dans notre base de données. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer ces informations-là pour les extraire et les retourner dans mon interface graphique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ça dans une variable que je vais nommer content puisqu'on va aller chercher une propriété content de notre document. Et ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, je vais l'initialiser juste avant. Ici, voilà, content à une chaîne de caractère vide. On ne sait jamais des fois qu'on récupère une chaîne de caractère vide. Ensuite, je vais prendre ma référence de document. Voilà. Et je vais aller la rechercher. Donc là, concrètement, j'aurais pu mettre ce get à cet endroit-là. D'ailleurs, on pourrait le faire. On pourrait optimiser la chose et mettre le get ici. Sauf qu'à cet endroit-là, ça ne serait plus un document référence, mais concrètement, ça serait un document snapshot. D'accord ? Bon, moi, je le fais en deux étapes. Après, c'est... Pourquoi est-ce que je le fais comme ça ? C'est que j'ai pris l'habitude de couper ma requête en deux parties parce qu'il est, dans certains cas, tu as un potentiel de rajouter des requêtes supplémentaires, enfin, de rajouter des conditions supplémentaires, notamment, si tu connais un petit peu le SQL, d'aller chercher la requête where, par exemple, chercher des données spécifiques et donc, tu peux les empiler par la suite. C'est-à-dire que derrière, faire un document référence, point, alors, ce n'est pas where, mais c'est d'autres... J'ai un trou de mémoire ici, là, tout de suite, maintenant. C'est... 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 On va le mettre à cet endroit-là, d'accord ? C'est tout simplement que quand tu veux faire une mise à jour ou une création d'utilisateur, le get, en fait, tu ne vas pas le faire parce que tu es directement en train d'ajouter un utilisateur. C'est surtout ça, en fait, enfin, l'habitude que j'ai prise. Donc, là, pour le coup, j'ai mon get, sauf que mon get, qu'est-ce qu'il me retourne ? Il me retourne un futur document snapshot et moi, ce que je veux, c'est stocker une chaîne de caractères. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais tout simplement envelopper cette requête-là dans des parenthèses et je vais ajouter mon petit await ici puisqu'on est dans une méthode asynchrone, d'accord ? Et juste derrière, je vais aller chercher ma propriété qui est ma propriété content. Donc là, à ce moment-là, je vais récupérer justement ma chaîne de caractères. D'ailleurs, ici, tu vois, ça me retourne, le get me retourne donc du dynamique. Moi, je le force à une chaîne de caractères. Voilà. Donc, ce content, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais le mettre comme ça, je vais le retourner puis on va garder un petit peu la tronche que ça a pour que tu comprennes bien les choses. Alors, et déjà, on a ce fameux bug que je m'attendais à avoir. Ça dit, ça dit plusieurs choses. Ça dit qu'il me dit qu'il y a un plugin qui n'est pas existant, notamment le document référence et ça vient complètement à planter. Où est-ce que ce problème vient ? Parce que tu vas peut-être le chercher pendant un moment. Notamment, ça vient de ta configuration au niveau de Gradle. Jusqu'à maintenant, on avait été faire un petit peu de configuration dans notre dossier Android et dans ce fameux dossier Android, on a un fichier Gradle dans lequel on doit ajouter une implémentation supplémentaire et notamment, cette implémentation supplémentaire, c'est du multidex. Alors, ne me demande pas ce que c'est parce que je ne suis pas forcément calé sur cette partie-là. Je pourrais faire être honnête avec toi. Par contre, je sais comment configurer ça ou comment résoudre le problème. Donc, concrètement, tu vas dans ton... Alors, c'est dans lequel ? C'est dans ton build Gradle, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est celui-ci ou c'est dans le app ? Ça va être dans le app. Dans le app. Voilà. Le app, il est ici. Voilà. Tu vas tout en bas et tu as justement... Alors, c'est dans Android, app, build.gradle et ici, tu as des différentes dependencies. D'accord ? Alors, ça, je vais te directement faire un copier-coller parce que ça ne sert à rien de le taper comme ça au fur et à mesure. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Et notamment, l'idée, c'est d'aller implémenter une dépendance supplémentaire qui est comme .android.support multidex et pour l'instant, je suis sur la version 1.0.3. Voilà. Après, voir ce qui va se passer, ce qui va se produire dans les autres versions. Ce qu'il va falloir que tu fasses maintenant, c'est tout simplement arrêter ton application, en profiter pour faire dans le terminal un petit flutter clean pour supprimer le build de ton application et tu vas redémarrer toute ton application par la suite. Voilà. Donc là, tu vas être en train de mettre tout ça en place. On va aller dans la output et je vais redémarrer toute l'application maintenant. Donc, je vais couper la vidéo juste à l'instant de façon à laisser le build se faire. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, dans ce fameux build de Gradle, j'étais un petit peu trop vite, donc il y a ça à importer et à cet endroit-ci, tu vois, tu as le minimum SDK version et le target SDK version. il faut que tu les changes. Notamment, il faut que tu passes à 21 minimum pour pouvoir implémenter justement cette partie-là. Après, tu peux partir sur du 29 à cet endroit-là, voire du 30 au fur et à mesure, tu vois. Donc ça, tu pourras le faire évoluer le target. Le plus important, ça reste le mini, d'accord ? Alors, attends, le temps que je te parle, je vais relancer tout ça comme ça du coup, ça va nous faire gagner du temps. Le plus important, c'est que tu restes sur un mini de 21 et d'ailleurs, c'est marqué dans la documentation, c'est pour moi qui l'invente. Si tu vas normalement dans le RIDMI à cet endroit-ci, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu l'information. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu l'information. En tout cas, je sais que l'information est existante quelque part sur le web. J'ai passé suffisamment de temps à essayer de débuguer ce problème-là. Donc, pour le coup, pour le coup, pour le coup, pour le coup, je n'ai pas relancé l'application. Je disais que je voulais faire gagner du temps, mais tu vois. Et pour le coup, normalement, ça devrait après fonctionner correctement. Donc, minimum, minimum 21. Ça, au niveau du SDK, c'est important. Tu vas dans les... Ici, à cet endroit-là, tu vas dans Default Config, d'accord ? Tu vas retrouver ton application ID et notamment le nom de ton application. Ça en a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Et notamment, tu vas chercher ta version minimum qui est de 21. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir, normalement, si tout se passe bien, fermer ce fameux fichier de configuration. Et en théorie, on devrait tomber sur une autre problématique, mais ça, ça va faire office du point suivant qui est un problème de permission parce qu'on ne peut pas accéder comme ça à n'importe quelle base de données comme on va dire, Et notamment, alors on va attendre le chargement parce que ça va durer, voilà, ça ne va pas durer longtemps. Et ici, voilà, j'ai un petit problème d'accès, voilà, boum, j'ai cette fameuse erreur qui est assez longue et qui te dit à la fin qu'on ne peut pas exécuter justement cette fameuse opération parce que justement, on n'a pas les permissions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les permissions ? Tout simplement que quand tu vas dans ta base de données, tu as donc l'onglet données jusqu'à maintenant que tu commences à connaître, à maîtriser et tu as l'onglet rules. Et dans cet onglet-là, tout simplement, à cet endroit-là ici, on te dit que tu peux éditer tes propres règles, tes règles de gestion, tes règles d'accès justement à différentes parties de ta base de données. Certaines parties, tu peux donner une, comment dire, une règle de gestion qui va être complètement free, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Ce serait à peu près le cas justement pour Common, par exemple. Dans d'autres cas, tu peux réserver cet accès-là uniquement à des personnes qui sont authentifiées. Et là, ce qui est écrit, c'est que dans les bases de données, donc n'importe quelle base de données et n'importe quel, enfin et les documents, tout du moins, on va aller rechercher tous les documents et dans tous ces documents-là, on va lui dire la lecture et l'écriture, tu ne peux pas le faire. D'accord ? Donc, je pourrais mettre à tout, à cet endroit-là, faire publier. D'accord ? Ce qui devrait en théorie fonctionner. Voilà, il a publié la règle si je recharge. En théorie, je devrais pouvoir accéder aux différentes permissions. Voilà, donc là, tu vois, j'ai pu y accéder et notamment, un peu plus loin, je ne sais pas si on en est rendu là, notamment John, toc, si je fais continuer, voilà, j'ai mes conditions générales qui sont affichées. Alors, on va terminer simplement sur un truc, tu vois que j'ai des petits slash n qui se mettent en place ici et puis on va passer à l'édition des règles parce que bon, ça, ce n'est pas tout à fait propre et on va faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc, pour pouvoir régler ce problème-là ici sur mon content, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tous les, comment dire, les slash n par un vrai retour à la ligne en chaîne de caractère. Alors, la solution que j'ai trouvée, peut-être qu'il y en a une autre et éventuellement, s'il y en a une autre, je t'invite à me la mettre dans les commentaires, ça pourrait vraiment m'intéresser et notamment, alors c'est un truc à la con, c'est anti-slash d'un anti-slash, d'un autre anti-slash, d'un autre anti-slash n, donc ça, c'est ce que je recherche comme chaîne de caractère, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux et par contre, ce que je veux faire, c'est que je veux retourner la chaîne de caractère suivante à la place et notamment, quand je vais recharger ma page, en théorie, je devrais avoir les fameux retours à la ligne que nous avions avant. Alors, on va recharger notre application, ça me paraît un peu bizarre que ça ne fonctionne pas. Pompompom, loading, tu vois, ça prend, tu vois, ça dépend des fois, mais ça prend un peu plus de temps quand tu viens requêter ta base de données. Alors là, ça n'a pas fonctionné, pour quelles raisons ? On va regarder ça un peu plus en détail. Alors, ça, c'est étrange. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je pense que ça dépend de la façon dont tu copie-colle tes conditions générales. John Doe. Ah oui, en fait, quand tu... Ok, d'accord. Bon, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question, c'est une surprise. Je t'explique pourquoi. Tout simplement, parce qu'encore une fois, le code, il est fait à l'avance, d'accord ? Je t'explique les choses les unes après les autres. Je te fais pas style le gars qui connaît absolument tout par cœur et puis notamment, pour faire des formations structurées, j'ai besoin d'avoir une base de code et sur mon autre base de code et sur toutes les versions que j'ai faites avant sur ce système-là, j'avais deux anti-slash. Bon, voilà. Donc, du coup, je pense que ça doit dépendre de la façon dont tu copie-colle ton fichier dans Firebase. Néanmoins, ça fonctionne et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu plus sur cette fameuse gestion des permissions. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Dans un premier temps, pour toi, de ton côté, tu peux ouvrir un terminal à côté, d'accord ? Il faut que tu aies Node.js d'installer sur ta machine. Ça, c'est une première chose. Après, tu peux l'installer différemment. Notamment, c'est d'installer tout ce qui est donc Firebase Tool. Alors, tu as plusieurs façons. Tu peux tout simplement installer le script qui est proposé par Firebase, d'accord ? Tu peux utiliser un binaire autonome comme tu peux utiliser du Node.js. Moi, je vais utiliser du Node.js pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà Node.js d'installer sur ma machine et que j'utilise depuis un moment cette technologie. Maintenant, si tu utilises Node.js, tu fais un npm install-tireg et tu installes Firebase Tools, ce qui va te permettre d'installer tous les outils qui vont te permettre de publier les différentes règles directement en ligne et en même temps de pouvoir stocker avec ta machine, d'accord ? Enfin, stocker avec ta machine, avec ton projet, de stocker ces fameuses règles. Ça veut dire que si demain, tu viens à modifier ton application, si tu viens à modifier ton projet, tu vas les modifier à un seul et même endroit. Tu ne vas pas aller modifier les règles ici. Tu vois, j'ai modifié les règles par défaut à cet endroit-là. Il suffit que, je ne sais pas, je veuille créer une nouvelle base donnée complète, notamment une base donnée de développement et une base donnée de production. la base donnée de développement va avoir ses propres règles que je vais éditer au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais changer ça tout de suite, voilà, que je vais éditer au fur et à mesure. Et puis, quand je vais vouloir transmettre ces différentes règles à ma base donnée de production, quand je vais lancer mon application, il est probable que j'oublie de transvaser certaines règles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces règles-là, on va les intégrer directement dans notre projet. Donc, pour les intégrer dans notre projet, je vais déjà commencer par créer un dossier, un dossier, voilà, que je vais nommer Firebase. Dans ce dossier-là, je vais aller faire le déploiement, justement, de mes différentes règles. Alors, j'ouvre. Alors, dans un premier temps, pour toi, dans ton terminal que tu as ouvert, d'accord, tu fais un npm install, un npm i-g2, justement, cette fameuse commande qui se trouve ici, voilà. Donc, Firebase Tool, voilà. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir l'installer. Alors, moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas le refaire, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, tu vas pouvoir l'installer en global sur ta machine. Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, je vais en profiter pour, hop, aller ajouter ça dans les différentes ressources que tu peux retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc, pour le coup, je vais l'ajouter maintenant en éditant. Hop. les fameuses ressources. Donc, Firebase, hop, on va mettre, comment ils ont appelé ça, Firebase Tool, voilà. Ça me paraît bien, ça, comme nom, tu vois. C'est très clair, très simple. Tu sauras au moins où est-ce que ça se trouve. Hop là, Firebase Tool, voilà. Donc, ça, comme ça, au moins, c'est enregistré et tu peux accéder à cette ressource-là directement au lien et faire ton, faire le travail que tu as réalisé derrière pour pouvoir installer tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre terminal et dans ce terminal-là, je vais en profiter pour en ajouter un autre et je vais faire un CD dans Firebase. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, tout simplement, initialiser un projet Firebase et notamment ce projet-là, ça va être uniquement un projet qui va être pour les règles de Firestore. Alors, il est possible qu'au départ, tu aies besoin de te connecter et notamment, si tu fais un Firebase, hop là, Firebase-h, tu as toutes les commandes disponibles à cet endroit-là, d'accord ? Et notamment, tu dois avoir un Firebase Login, d'accord ? Qui va te permettre, d'une part, de renseigner ton adresse email et d'autre part, de renseigner le mot de passe pour pouvoir te connecter. Ma machine est déjà connectée à Firebase, donc là, pour le coup, je n'ai pas besoin de le faire. Tu as aussi le Login 2.ci, alors celui-là, on l'utilisera très certainement beaucoup plus tard, qui permettra justement de pouvoir se connecter en ligne de commande sans avoir à le faire nous-mêmes. Mais je ne vais pas t'en dire plus maintenant. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est un Firebase Init, d'accord ? Donc là, on va faire un... Hop ! Il faut bien le... au moins accélérer la console. Donc, Firebase Init. Ça va nous proposer plusieurs possibilités, notamment la base de données, soit en real-time. La base de données avec Firestore, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Il y a d'autres cas possibles. On ne va pas les voir dans cette vidéo, mais on va les voir certainement dans d'autres vidéos, très certainement même parce que j'ai déjà préparé ce cas-là. Et je vais faire Entrée. Il va me demander d'utiliser un projet existant. Donc, c'est la seule fois. Si tu le fais, l'unit, c'est la seule fois qu'il va te le proposer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est oui, effectivement, on va utiliser un projet déjà existant. Et ce projet-là, ça va être le projet que l'on a créé, c'est-à-dire l'IDI Formation. Donc, c'était un petit peu tout ça. Ça va te créer des fichiers, notamment les fichiers de règles, d'accord ? Notamment le Firestore.rules. Et puis, ça devrait normalement, si je ne me trompe pas, te créer un autre fichier, voilà, qui est le Firestore.index.json qui, celui-ci, on le verra beaucoup plus tard parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on voit les choses vraiment étape par étape. Si on retourne un petit peu dans notre petit dossier de Firebase, on voit qu'on a une liste de fichiers qui ont été créés, notamment Firebase.json qui te permet de lister les différents fichiers disponibles. et tu as aussi le Firebase.rc et notamment, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, tu as le Firestore.rules qui, lui, sont les règles qui sont déjà éditées en ligne. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu, on a exactement les mêmes règles. On a cette règle-là qui a été directement copiée ici. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une nouvelle règle qui nous permette d'accéder facilement, d'accord, aux termes et conditions. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors déjà, on va laisser cette règle-là. On ne va pas l'éditer pour une simple et bonne raison. C'est que je considère par défaut que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi sur ma base de données. Donc ça, c'est déjà une bonne résolution. Ensuite, on va aller rechercher, on va matcher, d'accord, une collection spécifique qui va être « commands », d'accord, et on va aller chercher un document spécifique qui va être « terms ». Alors, il faut bien l'écrire, sinon ça ne marche pas. Et puis, il ne faut pas avoir des nœuds avec les doigts, voilà. Et donc, concrètement, à l'intérieur, on va lui ajouter une règle supplémentaire. Là, la seule chose qu'on va avoir le droit de faire, donc « hello », d'accord, c'est de la lire. On ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'éditer, on ne peut rien faire d'autre. Et puis ici, on va ajouter la condition « si c'est true ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on fait un « ctrl S ». Maintenant, ce que l'on va avoir besoin de faire, c'est d'envoyer cette fameuse règle directement dans notre base de données, directement dans les règles que l'on a ici. Parce que je te le rappelle, ici, on n'a qu'une seule règle. Cette règle-là, c'est celle que l'on a édité tout à l'heure et qu'on a réinitialisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu as une commande qui s'appelle « firebase », qui prend un deuxième paramètre qui est « deploy ». Et puis notamment, si tu fais un tiré « h », tu as la possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires, notamment le drapeau « only » qui va te permettre de dire « je ne veux déployer qu'une seule chose spécifique. » Et notamment ici, on n'a que du Firestore. Donc, on va déployer que du Firestore. Mais notamment, plus tard, on pourrait très bien déployer du Cloud Firebase, etc. Et d'ailleurs, normalement ici, tu vois, tu peux déployer une fonction en particulier. Tu peux aussi déployer… Alors, attends, où est-ce qu'il y a… Il n'y a pas d'autre target. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un « – only » et notamment, il me semble que c'est « firebase.firestore ». Je crois que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, il y a de fortes chances que ce soit « firebase.deploy ». Alors, tu vois, ce n'est pas la commande que je lance tous les jours. Puis en plus, après, quand tu automatises, c'est une commande que tu utilises encore moins. Et là, notamment, c'est « storage.rules ». Oui, ce qui me semblerait logique. « Storage.rules ». Et là, concrètement, comme on est déjà… Alors, attends, j'ai dû faire une petite faute de frappe, quand même. Donc, « firebase. » Ok, ça, « firebase. » Ok, « deploy only ». « Firestore. » « Un store… » Ce n'est pas « storage ». c'est « firestore.rules ». Voilà, ça, ça marche. Le storage, c'est pour la gestion des fichiers. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que concrètement, avec la commande, donc je résume, « firebase.deploy-only ». Donc, le « only » et donc, le « tiret », c'est le « tiret » du « 6 ». Tu mets « firestore », qui est notre base de données et notamment, les différentes règles que tu veux publier. Et en théorie, quand tu rafraîchis tes différentes règles en ligne, eh bien, tu vas les avoir directement injectées dans ta base de données. Donc là, tu vois, on a bien séparé les choses. Dans un premier temps, on a mis en place tout notre système. On a vu comment, justement, comment se connecter à la base de données. On est tombé sur cette fameuse erreur de permission. Et si je rafraîchis ma, comment dire, mon application, je ne devrais en théorie plus avoir de problème de lecture sur cette fameuse collection. D'accord ? Donc là, si je fais un « journal » d'eau, et ici, j'accède bien à ma condition générale. Maintenant, je te propose de découvrir un hack qui va te permettre d'augmenter le taux de conversion à tes applications. Bien souvent, ce qui peut se produire, c'est que l'utilisateur n'aille pas jusqu'au bout de l'inscription à l'application, soit parce qu'elle est trop compliquée, soit parce que cette personne-là a eu un problème de connexion. Eh bien, je vais te proposer une solution qui va te permettre d'augmenter justement ce fameux taux de conversion. Pour ça, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications en activant la cloche, bien évidemment. Et puis, si la formation est déjà prête, tu peux cliquer en même temps sur la carte. Autrement, il va falloir que tu attendes au moins un jour pour recevoir la prochaine formation. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada